Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak untethered d'iOS 6.1.2. Ce jailbreak il fonctionne pour n'importe quel iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 6.1.2, ça veut dire qu'il est compatible avec l'iPhone 3GS, 4, 4S, 5, avec l'iPod Touch 4G, 5G, avec l'iPad mini et l'iPad de seconde troisième et quatrième génération. Moi pour ce tutoriel je vais utiliser mon iPhone 4 qui se trouve en 6.1.2 vous le voyez là dans les réglages et comme je vous le disais ça fonctionne pour tous les appareils que je vous ai cité juste avant. Voilà maintenant que vous savez tout on va voir comment faire ce jailbreak untethered. Pour ça on va utiliser le programme Evasion qui est disponible pour Windows, Mac et Linux et que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Avant toute manipulation si vous avez un code de sécurité au déverrouillage enlevez-le. Vous branchez donc à votre ordinateur votre iPhone iPod Touch ou iPad et ensuite vous cliquez sur le bouton jailbreak. Vous allez avoir une petite barre de chargement qui va se remplir progressivement au fur et à mesure que le jailbreak avance. Vous patientez, vous ne touchez à rien, surtout vous ne débranchez pas votre appareil qui lui va redémarrer plusieurs fois. Il vous suffit d'attendre, Evasion s'occupe de tout, il s'agit d'un jailbreak extrêmement simple puisque vous avez vu qu'il suffit de cliquer sur le bouton jailbreak et ensuite patienter pendant la procédure. Au bout d'un moment Evasion va vous indiquer que vous devez déverrouiller votre appareil et sur l'une des pages de votre springboard vous allez trouver une application Evasion. Il vous suffit d'appuyer une seule fois dessus pour que la procédure continue. Comme vous le voyez la barre de progression se remplit progressivement. Quand elle atteint 100%, votre appareil redémarre une nouvelle fois. Vous allez avoir la pomme d'Apple qui va s'afficher à l'écran et ensuite cette image page avec le logo d'Evasion sur un fond blanc. Cydia est en train d'être installé sur votre appareil. Lorsqu'il a terminé de redémarrer, vous le déverrouillez et sur l'une des pages vous allez trouver Cydia, cette petite icône marron juste ici. Vous l'ouvrez et vous devez patienter avant de pouvoir l'utiliser pendant que le rechargement des données se fait. Une fois que tout ça est terminé, cette fois-ci c'est bon, vous pouvez ouvrir Cydia. Première chose à faire, vous sélectionnez votre type d'utilisateur et vous faites OK. Et ensuite, voilà, le jailbreak est totalement terminé. Vous disposez maintenant d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad jailbreaké en Untalored sous iOS 6.1.2. Maintenant que votre appareil est jailbreaké, il ne vous reste plus qu'à le remplir avec des paquets Cydia. N'hésitez donc pas à regarder mes vidéos qui vous présentent quasiment chaque jour de nouveaux tweaks à installer sur votre appareil. Je vous présente également des thèmes, tout ce qu'il faut savoir, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !